Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode où là je vais me construire encore des french kit ou des tasseaux français première chose bien sûr je mets ma scie circulaire sur table à 45 degrés pour découper les premiers tasseaux qui font 21 par 57 mm et d'abord j'essaye de régler ma table pour les couper plus ou moins au milieu je fais plusieurs tests je déplace un petit peu mon guide de refente jusqu'à trouver le bon réglage et là je vais pouvoir fendre mes tasseaux en leur milieu pour créer et bien l'angle à 45 degrés qui va faire vraiment le french kit C'est l'opération la plus délicate et surtout la plus dangereuse de ce petit travail d'arriver à refendre ces tasseaux en deux ce n'est pas non plus très compliqué juste il faut être concentré et présent j'essaye de mettre un maximum de force vers la droite c'est à dire vers le guide de refente puisque quand je le coupe le tasseau a tendance un tout petit peu à valdinguer à droite à gauche c'est normal c'est toute la tension du bois qui a tendance à se relâcher quand on le coupe j'ai pris huit tasseaux de 21 par 57 qui vont faire les éléments du french clit et donc je vais tous les découper à 45 degrés alors je n'ai toujours pas d'aspirateur donc après avoir fait mes découpes j'aspire un petit coup là j'utilise des tasseaux qui font 32 par 50 qui vont servir en fait de 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 reposoir entre guillemets à mon système c'est à dire ces tasseaux là vont être vissés dans le mur avec trois vis donc là on voit je perce directement dans le béton je vais mettre une petite cheville et une vis de 4 5 par 60 du torx bien évidemment et donc j'ai deux éléments sur lequel je vais venir visser mes plaques d'osb Par rapport à la dernière fois j'ai retenu ma leçon et j'ai d'abord percé mes tasseaux ensuite j'ai transféré mes marques sur le mur et ensuite je peux percer le mur et tout se met super bien au bon endroit sans avoir à galérer Maintenant je vais placer mes plaques d'osb qui sont des plaques de 80 par 60 qui sont des trucs pas chers achetés dans le magasin de bricolage le plus proche petite indication tout ce matériel là m'a coûté un peu moins de 100 balles et il me reste du matos il me reste des tasseaux il me reste deux plaques d'osb qui me serviront pour d'autres projets évidemment Vous avez vu mon premier mur qui continue mon mur standard de ma grotte et j'ai décidé aussi de faire la même chose devant mon ordinateur pour ranger un tout petit peu le bordel qui est un peu partout comme vous voyez c'est un petit bureau qui d'ailleurs risque de changer dans les prochaines semaines et il y a pas mal de bordel et le but c'est de pouvoir transférer une partie de ce bordel sur le mur et en particulier de pouvoir attacher mon écran sur le mur pour pouvoir le repositionner un peu comme je veux quand j'en ai envie Là c'est le même principe que sur l'autre mur je perce j'attache je marque je perce pif paf pouf rien de super compliqué du bricolage de base mais qui est bien pratique et comme pour l'autre mur je remplis ça avec de l'osb maintenant je vais poser justement les french clits là je mets quatre vis par longueur et j'utilise un bloc qui va me permettre de mettre tous les éléments à la bonne taille les uns par rapport aux autres et surtout je le fais à quatre endroits puisque les baguettes enfin en fait les tasseaux qui ont été coupés en deux ont tendance à boujoter un petit peu à droite à gauche je refais exactement la même chose sur l'autre mur et j'aurai fini mon nouveau système de french clit qui va être super utile et que je vais utiliser tout le temps et c'est en tout cas un super bon investissement à très bientôt faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous à 10 1 au 1 1 2 3 4